Bonjour à vous, nous sommes donc le premier dimanche de la semaine et nous solanisons la fête du très saint sacrement du corps et du sang de Jésus. Et nous allons méditer sur cette belle appellation de la Vierge Marie, tour de David. Nous prions d'abord l'Esprit-Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vers toi, divin Père, s'élèvent mes yeux, entends ma prière, exauce mes voeux. Que mon cœur sur terre soit triste ou joyeux, ta douce lumière lui ouvre les yeux. Tu tiens notre vie au creux de tes mains, ta force infinie nous guide au chemin. Fais croître l'Église, lavé de ton sang, pour l'aube promise où tu nous attends. Lumière éternelle, vivant Saint-Esprit, rends-nous plus fidèles, éclaire nos vies, rassemble la terre, en ton unité, conduis vers le Père les hommes sauvés. Tour de David, la tour de David est un ensemble de fortifications de Jérusalem qui servaient à défendre Jérusalem contre les adversaires. Elle a été construite par Hérode le Grand et donc dire de Marie qu'elle est la tour de David, c'est considérer qu'elle fortifie Jérusalem. Et la Jérusalem, vous le savez aujourd'hui, ce n'est pas la capitale ni de la Palestine, ni d'Israël, ni de nulle part. C'est la capitale céleste, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire notre âme, la puissance de Dieu qui habite dans notre cœur et qui prend toute sa place. Et lorsque nous appelons la Sainte Vierge Marie la tour de David, nous savons que c'est une fortification pour protéger notre âme. Et la protéger de quoi ? Et bien bien sûr du malin. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce combat célèbre entre la femme couronnée d'étoiles et la bête. Et c'est elle finalement qui gagnera contre la bête par sa douceur, sa pureté et la puissance de Dieu qui l'habite. Quelle est cette puissance de la Vierge Marie, de cette tour de David ? Quelle est cette fortification ? Si ce n'est que justement elle a su résister toute sa vie à toute tentation et qu'elle n'a jamais été touchée par le péché. Et donc elle ne s'est jamais découragée, qu'elle n'a jamais été tentée par le démon, qu'elle n'a jamais eu de mouvement de colère. Et du coup elle est pour nous forcément un rempart parce qu'elle va nous aider justement à ne pas nous décourager, à ne pas céder aux tentations du démon et à garder une véritable paix, une véritable pureté intérieure. C'est en cela que la Sainte Vierge Marie est notre fortification. Elle est celle qui vraiment nous obtient le salut en nous protégeant du mal. Parce que le mal n'a pas eu de prise sur elle et même qu'elle l'écrase de son talon. Si nous avons aujourd'hui des tentations particulières, peut-être de découragement à cause de différentes situations, si peut-être nous sommes tentés par le mal, et bien recommandons-nous à la tour de David, à la Sainte Vierge Marie, qui nous défend par sa puissance d'amour et aussi sa plénitude de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Dominie, bon dimanche à vous en famille et avec vos proches. Et si vous pouvez venir à la procession de la Fête Dieu à Villers-Morgon, rendez-vous à 16h30 à la Cure ou à l'Église et nous vous indiquerons le chemin qui est à quelques dizaines, centaines de mètres pour une procession de 16h45 à 17h30. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada